Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de son, plus précisément de son conduit par les os, de la conduction osseuse. Alors, on a déjà testé des écouteurs, des butts, des casques supra-auriculaires, circulum auriculaire. C'est un mot que j'ai appris par un abonné parce que ça ne prenait pas tout entièrement l'oreille, donc merci à lui. Et aujourd'hui, ce sera un casque un petit peu spécial. C'est fabriqué par Shox et ça conduit par les os. Vous allez voir, la technologie a déjà été bien avancée parce que c'est la neuvième génération du casque et franchement, c'est bluffant. Bon, après cette courte intro, on va parler un petit peu de ce design. On est déjà sur un poids de 29 grammes. C'est du titane et c'est très flexible. Ça se met et ça s'enlève facilement du crâne. Comme vous pouvez le voir, là, je viens de le mettre, on a l'impression de mettre un serre-tête, en fait, mais beaucoup plus bas. Alors, à qui va se destiner ce design ? C'est à toute personne qui, en fait, vous ne supportez pas les gros casques parce que c'est lourd ou que ça vous donne chaud aux oreilles, de la transpiration. Vous ne supportez pas les écouteurs ou les buds. Vous savez, ça vous fait mal dans l'oreille quand vous voulez les intégrer ou ça vous gêne après un moment. Eh bien, ici, chose qui est franchement très intéressante, c'est que ça va venir se mettre et se contourner l'oreille. Et comme c'est très léger, ça ne dérange pas. En plus, la qualité, elle est franchement topissime parce qu'au toucher, on est sur un plastique un peu mat. Vous allez avoir un bouton sur le côté gauche qui va vous servir pour avancer, mettre en pause la musique, la reculer. Et sur le côté droit, en bas, vous aurez deux boutons sur le bas pour pouvoir lever le volume, le baisser, éteindre ou allumer le casque. Parce que ça reste un casque, il faut l'appeler par son prénom. Et ça se met franchement très facilement, c'est très passe-partout. Alors, il y a quatre couleurs. Ici, c'est le bleu, mais vous avez aussi un blanc, vous avez aussi un noir et la quatrième couleur, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, voilà, il y a quatre couleurs. Franchement, c'est très passe-partout. Donc, au niveau design, j'ai franchement envie de dire que pour moi, c'est une belle petite réussite. Bon, il est toujours posé sur mes oreilles, à comment ça marche. Alors, ce qui est franchement terrible, c'est que vous allez sentir des micro-vibrations au niveau des os, des tempes et de la mâchoire. Et le son est transmis par cette zone-là. Mes chocs sont des petits malins parce que pour avoir une complémentarité dans le son, en plus d'avoir ce passage à travers les os, ils ont utilisé le système de micro-au-parleur, un peu comme sur les lunettes Bose que j'avais testées avec DJ Dediqué. Et là, du coup, une fois que vous posez ces écouteurs, le son est transmis par les os. Mais ces micro-écouteurs qui sont là, sur les côtés, vont faire passer un son devant les conduits auditifs qui vont complémenter le son déjà passé. Et ça, c'est très intelligent parce que comme ça, vous avez franchement un son qui est global. Et moi, j'ai trouvé que c'était franchement très malin et très bien pensé. Petite chose intéressante aussi, lorsque vous avez des basses, etc., vous avez ce ressenti de basse à travers les tempes et les os, une espèce de vibration. Et franchement, c'est super agréable. En fait, au début, on est même surpris. Moi, j'ai été surpris de sentir la basse passer à travers les tempes. Et voilà, ça fait des petits frissons, même au début, le temps qu'on s'y habitue. Mais franchement, c'est très agréable. Maintenant, vous allez me dire à quoi sert ce casque. Bon, imaginez, vous êtes en train de courir en pleine rue. Imaginez, vous êtes en train de faire du sport, etc., etc. Mais vous écoutez de la musique. On n'est jamais à l'abri des dangers qu'on a autour de soi. Il faut rester honnête. Donc, si vous vous entraînez en salle et que vous êtes avec un coéquipier, vous êtes bien content d'écouter ce qu'il vous dit ou de l'entendre, les conseils, attention, je te soutiens, etc. Mais vous avez aussi envie d'écouter votre propre musique. Et voilà, ça, c'est l'intérêt de ce casque. Vous allez pouvoir avoir une interaction avec vos interlocuteurs, vos coéquipiers, votre coach, etc. tout en écoutant votre musique. C'est un gros point fort. Maintenant, vous allez courir en rue. Et il faut être attentif à ce qu'il y a autour de soi. Et on n'a pas forcément envie de courir en écoutant les bruits des voitures, des klaxons, des mobilettes, enfin des scooters, des motos. Je dis mobilettes parce qu'en fait, j'ai un pote qui restaure des mobilettes. Et du coup, je pensais à ça. Mais voilà, les scooters, les motos, etc. Ce n'est pas forcément agréable. On a envie de profiter aussi de son sport. Et on n'est pas à l'abri des dangers des voitures qui vont passer au moment où on doit tourner, etc. Et c'est là l'intérêt de ce genre de casque. Je vais vous envoyer deux petits extraits d'entraînement. Alors, je n'ai pas pu aller courir dehors pour la simple et bonne raison qu'il faisait dégueulasse. Et donc, du coup, je me suis entraîné chez moi. Moi, dans ma remise, je me suis fait une petite salle de sport avec un sac de boxe, pardon, des haltères, etc. Et j'ai un elliptique. Et donc, je vais vous montrer qu'on peut faire son sport tout en conversant avec vous. Le deuxième extrait, j'ai été me balader en trottinette. Et oui, parce que imaginez, vous êtes en train de vous balader en trottinette. Vous avez votre équipement et vous avez envie d'écouter de la musique. En trottinette, il faut faire attention à la circulation qu'il y a autour de soi parce que c'est encore plus dangereux. J'étais en trottinette électrique, bien évidemment. Et là, c'est l'intérêt de ce casque. Vous allez pouvoir répondre à un appel. Vous allez pouvoir écouter votre musique. Et vous allez voir que lorsque je suis en trottinette, le son passe par ce casque. Bon, alors ici, on passe par le casque Shox pour l'enregistrement de la voix. J'ai aussi du son en arrière-plan qui passe. Alors, ça bouge assez bien, ça tente pour la simple et bonne raison que je vais partir dans une petite balade en trottinette électrique. Et comme ça, j'ai du son. Je vais pouvoir vous parler. Et par moment, forcément, je ne vais pas vous parler tout le long non plus. Sinon, c'est une vidéo qui va durer 3 heures encore. Mais comme ça, vous pourrez voir que je peux vous parler pendant que je roule et j'entends toute ma musique tout en écoutant les dangers qui sont autour de moi. Alors, voilà, je suis en balade trottinette. Donc, là, il y a par exemple une voiture que j'entends tout en étudiant. J'entends aussi ma musique. Donc, je ne vous parlez aussi. Si vous avez du vent, c'est un peu normal parce que je roule. Et forcément, le vent passe sur les micros du casque. Mais en tout cas, voilà, j'entends tout ce qui se passe autour de moi. J'entends ma musique. Ça bouge assez fort avec le socle du smartphone. J'ai toujours le casque. Et je suis en petite balade, en trottinette. Bon, il fait un peu frisqué. J'aurais dû mettre un jibé. Mais en tout cas, voilà, le casque fonctionne super bien. qu'on entend les dangers, qu'on a la musique. Et en plus de ça, si on veut, on peut passer un appel. Bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les tests de ses abonnés ? Alors, je voulais aller courir dehors, mais malgré des éclaircies, etc., ça pleut, ça vente. Et donc, du coup, je n'avais pas envie de me ramasser la drache et être encore plus malade que je ne le suis. Comme vous pouvez le voir, je vous parle avec le casque qui est toujours sur mes oreilles. Et en plus de ça, j'écoute de la musique. Donc, ça vous prouve bien que... Ici, je suis dans ma remise. Sur mon elliptique, je suis un peu essoufflé parce que ça fait un petit temps que je l'ai avant de mettre en route le matos. Et j'ai des accessoires de buscu, j'ai un sac de boxe, etc. Ça prouve qu'on peut s'entraîner même dans une salle de sport, en dehors d'aller courir, d'aller faire du cyclisme, etc. Donc, ce casque est aussi adapté à pas mal de sport. C'est important de le rappeler. Comme vous avez pu le voir, en trottinette, bon, la route était mauvaise, j'étais un peu secoué. Mais voilà, je vous parlais avec le casque qui a enregistré le son. Le son est très, très bon parce qu'il a aussi une réduction du bruit actif. Et tant qu'on est en train de parler de la réduction du bruit actif, parlons aussi des appels. Comme je disais, vous allez pouvoir décrocher et répondre à un appel. Et cette réduction du bruit actif fait très bien son travail. On est sur du Bluetooth 5.1. La connexion est très stable. Moi, c'était connecté à mon bon vieux Samsung S21 Ultra. Et honnêtement, je n'ai pas eu de déconnexion pendant un appel ou de grésillement. J'ai franchement eu des appels franchement bien cadrés, comme j'ai envie de dire. Et la personne m'en est très bien aussi. Et ça, c'est un gros point fort, le fait qu'on puisse aussi répondre à des appels tout en écoutant ce qui se passe autour de soi. Donc, encore une fois, on est quand même sur un concept assez sympa qui est axé sur la sécurité, mais pas que, parce qu'on a aussi une qualité sonore qui est très bonne. Alors, dans l'application, vous n'allez pas avoir un equaliseur totalement dingue, il faut l'avouer. Vous allez avoir l'equaliseur équilibré et vous allez avoir l'equaliseur vocal pour tout ce qui est des petites choses, simplement écouter des livres ou des podcasts, etc., etc. Donc, voilà, vous n'avez que deux réglages. L'application sert plus là à vous montrer la batterie de votre casque ou si vous voulez changer de musique sans utiliser le casque aussi. Mais, voilà, au niveau de la qualité sonore, vous avez un très bon médium, vous avez un très bon aigu et la basse est quand même assez présente, surtout que, comme je le dis, il y a ce petit chatouillement au niveau de la vibration de la basse qui se fait dans les temples et moi, franchement, j'ai bien apprécié. Ça m'a même rappelé un peu les vibrations du Razer, le casque que j'ai testé. Donc, franchement, c'était super agréable. Alors, vous allez me dire, ce petit joujou, comment il fonctionne ? Il fonctionne forcément sur batterie. C'est une batterie de 140 mAh. En veille, comptez qu'il va pouvoir rester un bon deux semaines. Eux annoncent 10 jours. Moi, je peux vous dire que depuis le temps que je l'ai, je l'ai utilisé, etc., etc. Et je peux dire qu'il est resté à un moment donné presque 15 jours sans être utilisé et il restait encore 15 % de batterie. Donc, ça, c'est un gros bravo. En utilisation, comptez que vous allez pouvoir utiliser en continu du son, que ce soit vidéo, que ce soit audio, etc. Vous allez pouvoir écouter du son pendant environ 10 heures. L'étui ne le recharge pas. Donc, je préfère vous le dire. Par contre, la recharge, c'est une recharge magnétique. Ça s'aimante très, très bien. Et comptez que pour le recharger de 0 à 100 %, il faudra compter un petit 55 minutes, voire une heure maximum pour le recharger à fond et vous êtes ensuite reparti. S'il y a d'autres specs pour ce casque, il faut aussi noter que c'est de l'IP55 avec un détecteur d'humidité pour la transpiration. Ça, c'est un gros point fort. Il utilise pas mal de codecs qui sont reconnus donc au niveau du son et ce sont tous les codecs qu'un smartphone simple puisse reconnaître. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Maintenant, il y a deux micros pour la réduction du bruit actif et pour capter votre voix. Et honnêtement, comme vous avez pu l'entendre au niveau de ma balade en trottinette, je roulais, il y avait du vent, j'étais secoué et comme vous avez pu le voir, on a quand même un son qui est franchement très bon. J'ai envie de dire un gros bravo. Bien, pour la conclusion, on va parler tout d'abord du prix. On est sur du 189,95 euros, donc presque 190 euros. On va arrondir, 190 euros. Est-ce que j'ai aimé ce produit ? Et franchement, c'est un gros oui. J'ai même adoré ce produit. Alors, la technologie, certes, est bluffante de ce casque. Franchement, j'ai été complètement bluffé. Le petit cumul avec la technologie, vous savez, des lunettes Bose que j'ai testées avec DJ Dediquet, c'est un petit plus forcément pour améliorer ce son. J'ai adoré son design, le fait qu'on sait se l'enlever, se le remettre si facilement et le fait qu'il se fait complètement oublier. ça, c'est un gros plus. J'ai adoré son autonomie. Il faut l'avouer que pour un truc qui est aussi fin et aussi peu visible, 10 heures d'autonomie pour 140 mAh, franchement, c'est très très bon. Et cette veille, parce qu'on ne s'entraîne pas tous les jours, il y en a qui s'entraînent 5 jours semaine, d'autres qui s'entraînent 3 jours semaine, donc c'est des jours de veille qu'on ne va peut-être pas l'utiliser, mais en tout cas, voilà, je veux dire, il a une très bonne autonomie. Et puis, j'ai adoré ce concept de sécurité. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de nouveau au niveau de la technologie de transmission du son, parce que même si c'est présent, oui, mais je vois surtout ça au niveau de la sécurité lors des entraînements, je vois surtout ça de la sécurité si on va se balader, si on roule en trottinette, voilà, c'est tout cet aspect sécurité qui moi m'a vraiment bien plu. Le fait, on écoute de la musique, on peut répondre à des appels, etc. J'étais en trottinette et je pouvais faire attention en même temps à tout ce qui se passait autour de moi, j'entendais les dangers arriver, ça c'est un gros plus. Lorsque vous êtes à un entraînement avec des coéquipiers, etc., idem, que ce soit en vélo, que ce soit à la salle de sport, vous faites de l'escalade, vous faites, voilà, c'est adaptable à plein d'entraînements, même si vous êtes en train de frapper au sac que votre coach est en train de vous donner des conseils, vous vous frappez en musique parce que c'est plus entraînant, mais vous entendez votre coach vous donner des conseils et moi, j'ai sincèrement adoré cette idée de casque. si j'ai quelque chose à vous dire, oui, je vous le recommande vraiment, souvent, je trouve des petits défauts, alors oui, on pourrait dire que l'IP55 c'est un peu bas, qu'on aurait pu avoir de l'IP68, etc., etc., mais voilà, je veux dire, on n'a pas non plus, moi, simplement, j'ai été dehors, je l'avais mis, j'ai commencé à courir avant de me filmer et il n'a plus dessus, ça a continué à fonctionner, donc l'IP55 fait très bien son travail, que demander de plus, bon, maintenant, ça a un prix, vous le savez, la technologie a un prix, je vous l'ai annoncé, donc en arrondissant à 190 euros, 190 euros, ça, c'est à vous de choisir, en tout cas, moi, j'ai été complètement conquis par cet objet. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette technologie, ce que vous pensez du casque, ce que vous pensez de cet apport à la sécurité et en même temps au confort, à bientôt.